C'est un groupe de jazz électro. On joue une musique improvisée, une musique qui est écrite et dans laquelle on laisse volontairement des plages destinées à l'improvisation. C'est quelque chose qui est constitutif de notre ADN. En revanche, dans l'écriture, on s'approche de plus en plus d'une musique actuelle. Ça peut être l'influence du rock, du hip-hop. C'est cette ouverture sur des rythmiques qui sont autres que le swing. C'est cet équilibre entre l'improvisation et l'écriture qui est vraiment très intéressant. Plus de moments de trance en utilisant des boucles qui tournent et qui gonflent. Un petit à petit explose. Trouver un autre langage par l'utilisation soit de pédales sur la basse, sur le sax ou sur les claviers que joue Seb. Sébastien, c'est un pianiste d'atmosphère. D'atmosphère, c'est-à-dire qu'il aime bien tourner autour de quelques notes et faire monter la sauce comme ça. Toutes ses influences, qu'elles soient jazz, électro ou plus pop, elles sont digérées chez Sébastien. C'est quelqu'un qui a en plus un côté très, très lyrique au piano. Et à la fois, il fait partie de ses pianistes, qui a considéré son piano ou ses claviers comme un instrument de percussion. Il y a une complicité rythmique entre Seb et moi, dans laquelle il me propose des choses. Ce qui fait qu'on dialogue vraiment avec Seb, il y a une communication comme ça qui est très forte. L'art, ce serait la force tranquille. Musicalement, il a une capacité à partir de rien, pour faire monter la pression jusqu'à ce qu'on croit être un sommet. Puis en fait, ça monte encore, puis en fait, ça monte encore. Il a cette capacité comme ça à sortir de lui-même et à nous faire sortir de nous-mêmes aussi. Il ramène toujours des idées de composition très riches, avec des mélodies qui restent en tête, puissantes. On se projette dans une trame, dans une histoire, directe, en voyant la partition. C'est un jazzman, mais il y a beaucoup d'intérêt pour justement les musiques chantées et la pop. Donc, il y a quelque chose dans l'écriture. Un côté presque cinématographique. Lionel, c'est déjà son excellent bassiste. C'est le cas de mes trois compères, d'excellents musiciens. Il a un groove de l'extrême. Il y a beaucoup de travail sur les effets. Il a tout un pédalier qui l'a mûri avec le temps. Donc, il a constitué un assemblage de pédales. Et là, ça définit vraiment la palette du son de Link. On a vraiment, vraiment, avec le travail de Lionel, gagné en propreté, en efficacité. Et souvent, là, il nous rappelle qu'il y a une émotion. Ça rejoint le climax dont on parlait juste avant. Il faut que ça monte, il faut que ça nous emporte. Et c'est ça qui emportera le public. Victor, c'est notre tête pensante, mais peut-être meneuse. C'est le boss, quoi. C'est beaucoup d'énergie. Une certaine puissance au jeu, par son son et par sa technique, en fait. Il vient bien grossir l'instrument, orchestrer les sons de percussion sur sa batterie. Ça sonne plein, ça sonne très vaste. C'est un plaisir dans les impros parce qu'il fait monter la sauce en développant tout le son que sa batterie peut produire. Et moi, ça me porte. C'est un peu le scientifique du groupe qui se traduit par une approche aussi, parfois, plus cérébrale de la musique. Juste, on, qui amène un équilibre vraiment très intéressant à ce projet. C'est une musique diverse, riche en mélodies et en musicalité, qui garde la complexité du jazz, mais en intégrant les mélodies sucrées de la pop. En tout cas, on s'attache, avec ce projet INC, à jouer une musique qui soit à la fois exigeante dans son processus de création, de composition, d'arrangement, à la fois ludique, pour nous et pour le public. Sous-titrage Société Radio-Canada